La foi Chapitre 2 Les ennemis de la foi Matthaios, Matthieu, chapitre 13, verset 19 Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et arrache ce qui est semé dans son cœur, c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. À partir du moment où une personne entend l'évangile, elle va être la cible de plusieurs attaques qui ont pour but d'empêcher la parole de produire du fruit dans son cœur. L'objectif de l'ennemi c'est donc d'éteindre la foi des chrétiens, mais aussi d'éviter que d'autres personnes n'entrent dans le royaume d'Élohim. Ces attaques contre la foi concernent aussi bien les croyants que les non-croyants. Mais certains de ces obstacles à la foi ne sont pas le fait des démons, mais sont simplement dus à l'endurcissement du cœur de l'être humain. Par exemple, beaucoup d'hommes et de femmes aiment débattre et raisonner sur un tas de sujets. Dans la foi, les débats et les raisonnements sont à l'éviter. 1 Timothéos, 1 Timothée, chapitre 6, verset 20 à 21 Oh, Timothéos, garde le dépôt, en fuyant les discussions sur des sujets vains, inutiles et profanes, et les oppositions de la connaissance faussement nommée. Pour l'avoir professé, certains se sont écartés de la foi. Que la grâce soit avec toi. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5 En effet, le raisonnement pousse les gens à trop réfléchir au lieu d'agir. Celui qui raisonne cherche à connaître la position et les avis de tous avant d'agir, de peur de décevoir son entourage. Paulos ne cherchait pas à plaire aux gens, mais à plaire à Elohim, Galate, chapitre 1, verset 10, c'est pourquoi il ne perdait pas son temps dans les raisonnements ou les discussions folles et inutiles. Un chrétien doit donc veiller et se protéger contre les attaques de l'ennemi. Mais il doit aussi se protéger de lui-même, en veillant sur son cœur, sur sa langue, sur ses intentions, afin de ne pas perdre la foi.